bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de flex slider donc c'est un gestionnaire de diaporama en javascript qui permet de faire défiler des images voilà et que comment l'installer dans drupal et comment l'utiliser surtout avec le module views de drupal pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut se créer son propre diaporama sur une page d'accueil ou dans des pages internes pour un site allez c'est parti alors flex slider qu'est ce que c'est comme on peut le voir ici c'est un diaporama d'image on peut les faire défiler voilà tout simplement donc c'est un plugin qui a été édité par ou themes fait films plutôt en anglais et donc voilà on peut le télécharger hop mais nous ce qui nous intéresse c'est comment l'intégrer dans drupal allez je vais vous montrer donc on va aller sur la page du module donc du projet flex slider donc drupal.org slash project slack slash flex slider donc en gros c'est une libre une bibliothèque qui permet de de générer comme on l'a vu juste avant un diaporama d'image donc ça fonctionne avec les touch c'est à dire sur les écrans de smartphone on peut s'en servir on peut faire défiler les images au doigt navigation au clavier on peut le configurer et on peut mettre plusieurs plusieurs sliders par page voilà alors donc comment l'installer et bien on va les voir dans l'installation alors please view 3x redmi font des instructions c'est parti donc on va aller voir le réduit tac alors on va aller directement voilà ça dépend du de la librairie flex slider donc on va directement voir comment l'installer alors télécharger la librairie sur le site de github alors to use composer instead donc pour utiliser composer à la place voir les instructions dans la section composer alors nous c'est ce qu'on va aller faire directement on va aller ici alors composer peut être utilisé pour télécharger la librairie comme comme ça comme comme en dessous comme 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 suivant alors donc il faudrait installer librairie name en gros lui d'indiquer à composer comment où est ce que où est ce que se trouve le dossier librairie donc ça on va les voir tout de suite mais d'abord je vais faire un petit copier coller quelque chose ensuite ajouter la librairie flex slider le package à notre fujet composer donc utiliser une une de ces méthodes on peut utiliser celle ci mais nous qu'on va faire c'est un bon vieux copier coller tac donc on va copier ça et on va aller l'installer donc il faut un logiciel ftp puis télécharger le fichier composer sur son ordinateur bien entendu on va l'installer ça par le biais d'atome alors ici donc il me disait faut l'installer dans la dans la section repositorise alors un petit une petite aparté sur composer à chaque fois que j'ai eu installé des modules dans les précédentes vidéos le fameux require et bien tout est là ce qui veut dire que c'est un petit truc et astuce que je vous donne aujourd'hui rapidement c'est que si par défaut vous installer une version drupal fraîche sans aucun module supplémentaire d'installer on peut copier coller tout ça recréer une section un coyer sur le fichier composer et après vous ferez composer update et hop pouf ça vous installe tous les tous les modèles d'un coup bon ça c'est pour l'instant c'est parce qu'il nous intéresse nous on va les voir ça là alors type composer package ok alors type package là la fois on a vu qu'on avait installé drop zone donc on va venir ici se rajouter une petite virgule et on va coller ce qu'on a mis alors ce qu'on va faire hop c'est ici package atom biotifi on met sa propre voilà c'est beaucoup mieux et là on enregistre voilà donc maintenant on pouvoir donc là ce qu'on vient de faire c'est de dire à composer ou télécharger la librairie correspondante à un autre à notre l'extension drupal conseil le fera tout seul et il mettra tout seul dans dossier de librairie donc ça facilite pas mal le travail ça vide de télécharger la librairie le uploader sur le sur son serveur renommé le renommé le dossier s'il faut et tout ça normalement tout sera bon donc ce qu'on va faire maintenant on revient en arrière on va sortir du rizmi et on va installer le module alors composer require tac ont fait copier ont fait coller et c'est parti alors tac 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 on va retourner dans le rizmi quand même pour voir c'est une clé rue et parce que là de ce que je vois on a flex slider qui a été installé pas de souci le téléchargement a été fait et tout est en place mais j'aurai bien voir si la librairie est bien bien il a été bien installé donc on va retourner dans le rizmi où est-ce qu'il est boot 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 installation ok ok on va retourner dans la section qui nous intéresse pour pour s'assurer qu'elle a eu un open commande line terminale de l'église et c'est d'azur composer json file en ronde composer require allez on va du coup voilà on n'avait pas installé la librairie c'est bien ce qui me est donc là normalement c'est bon la librairie est installé donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire une petite rush rush et les bonnes flex slider il installe et n'importe les traductions c'est installé allez on se fait un petit rush cash rebuild rush cr c'est fait alors je vais revenir sur mon site et on va aller dans l'extension voilà c'est un peu lent aujourd'hui alors il ya une mise à jour disponible ça on verra un autre moment ok charge ça y est alors là on va faire flex flex slider ça c'est bon et des permissions et on va dans configuration alors défaut lister paramètres avancés alors une option c'est define exactly au flex slider image et qu'elle reluxe nbs on your site donc après pour une documentation complète et toutes les options il faut se référer à la documentation et on va voir ce que ça donne page d'en trouver ok allez c'est parti mais c'est pas grave on va l'éditer l'ensemble par défaut donc là on peut régler l'animation alors ça on va l'appeler on le laisse défaut alors l'animation fondu ou glissé au choix on va laisser fondu vitesse de l'animation on laisse 600 après c'est à vous de régler comme vous voulez il n'y a pas de direction de la diapositive horizontale ou verticale alors nous laisser horizontale comme ça sera de gauche à droite ou de droite à gauche au choix en fait à gauche à droite ensuite est-ce qu'on a ni aimé à animer est-ce qu'on anime les différents slides de façon automatique oui easing swing linéaire on va mettre en linéaire moi j'aime bien ouais swing plutôt oui allez hop alors animer the height of the side of the smoothy for slide of firing eight non alors ça voilà c'est si on veut animer la hauteur de façon plus douce selon si vos images n'ont pas le rapport d'homothétique c'est à dire la porte hauteur largeur identique eh bien on peut laisser ça donc ça sera plus doux inversé animer the slides in reverse non on va laisser comme ça inviter du diaporama alors la vitesse des cycles 7 secondes donc c'est 7 millisecondes ça fait 7 secondes n'est pas moi les pourrains en boucle oui et ensuite randomize slide order ça c'est au choix c'est comme vous voulez et après le slide de démarrage alors the slide that slider should start on alors l'image avec laquelle le diaporama est censé démarrer pour l'instant on va laisser comme ça largeur de l'élément on le laisse aussi est ce qu'on a une marge entre les éléments du carousel non non minimum d'items cire minimum alors du minimum de de d'image en gros de l'image de carousel qui doit être visible pour l'instant on laisse à 0 le maximum on laisse à zéro alors nombre de carousel de d'éléments de carousel alors parce que slide s'adore si on met une image on peut en mettre plusieurs par exemple 2 3 4 5 6 au choix et donc là il nous demande si on imagine qu'on a mis trois trois images les unes à côté des autres et là il nous demande pour déplacer pour cette zone là combien de d'images on déplace par à la fois par exemple on imagine qu'on a un slide direct avec un diaporama avec trois images et qu'on veut déplacer d'un coup trois images ou alors une par une ou deux par deux voilà donc ça se règle ici alors la navigation alors à control for previous next navigation donc ça c'est en gros c'est les flèches à gauche à droite bon on peut le laisser activer oui keyboard navigation est ce qu'on peut avec les touches gauche droite du clavier changer de slider bon on peut laisser est ce que le multiple donc permettre de naviguer dans par exemple si on a dit slider d'un coup le fait de naviguer au clavier va tous les les comment s'appelle les déplacer d'un coup voilà changer de slide d'un coup alors où ce moose will navigation alors ça permet de donc de changer de d'image avec le balle avec la souris alors ça moi je le mets pas parce que souvent ça pose des problèmes quand on quand on bat quand on descend dans une page voilà si on a la souris sur le slider bah du coup ça va faire bouger le slider on pourra plus descendre à moins de se placer en dehors du slider voilà un touch alors à l'autre touch soit une navigation oui alors les liens previous alors précédent et suivant voilà option avancée espace de nommage flex on ne touche pas le préfixe attaché à la classe de préfixe attaché à l'élément généré par le plugin ça on touche pas les sélecteurs on touche pas pour l'instant ça on peut on pourra le modifier quand on fera un template par exemple alors miroir et action de la fente on dit slider vienne vers slider ça on verra je conseille d'aller voir la documentation de flex slider pour en savoir plus donc en gros de venir ici je vous avouerai que personnellement je m'en suis pas servi alors tout à l'heure on a déjà vu tout à l'heure la documentation qui est intéressante parce que là du coup il n'a pas sur le plugin bon écoutez on verra ça un autre fois un autre fois alors j'imagine que là c'est 0 ou 1 les réponses alors est-ce qu'on utilise ce diaporama comme une navigation pour un autre slider alors pareil il faudra aller voir la documentation mais alors soit à mon avis on soit à mon avis on va nommer le slider qu'on pour lequel on veut on veut on veut qu'on veut contrôler voilà au travers de celui là alors à savoir que tout ça c'est les trucs par défaut mais que nous on va voir tout ça après dans les vues qu'on peut le reconfigurer si mes souvenirs sont bons à utiliser css oui ça on laisse vidéo donc on mettra pas de vidéo nous donc on n'a pas ce souci là ajouté un play pause indicateur non on va pas le mettre c'est pas très joli mais voilà on peut c'est possible de le faire mais un petit glitch là et puis voilà donc je vais cliquer sur enregistrer un petit souci bon donc là on a une configuration par défaut paramètres avancés qu'est ce qu'on dit qu'est ce que nous avons là activer le mode des bagages comme pour l'instant on n'a pas besoin les styles donc on garde le css et et on garde tout ça ok donc enregistrer si on veut alors maintenant nous ce qu'on va les voir c'est qu'on va créer une nouvelle vue donc on est ici dans structure voilà vu ajouté une vue nom de la vue on met flex slider description c'est pas grave alors on va afficher des contenus de type fiches personnalisées on aurait utilisé les images qu'on a utilisé pour pour ça donc on va créer on peut créer une page par exemple le titre de la page flex slider le chemin flex slider liste non mise en forme on verra après enregistrer alors on n'a pas le choix de flex slider est-ce qu'on a oublié de grittable les écrits de crise a alors donc là on voit pas dans dans la vue appareil flex slider donc je pense que je soupçonne qu'on va aller on va ici cdd je crois non c'est pas ça à l'idée supprimer comment j'ai pas ça alors envoyé ici on veut mettre extension hop donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo la module il s'appelle coffee quand j'ai cliqué sur aller sur ici là alors on va être flex alors flex slider view style voilà c'est ce qui nous manquait alors par exemple si on voulait le faire par le par ici on ferait drush en pour une école flex slider views donc on peut j'ai également rajouté pour les champs pour des champs aussi on peut le mettre directement dans des champs aucun champ par exemple un champ image qui serait directement flex slider ou autre pour le mettre directement là et ce qui fait que le champ s'affichera automatiquement sous la forme d'un slider mais ça on veut je montrerai après allez donc ça c'est bon c'est installé allez donc on peut retourner dans les vues tac donc c'est plus pratique pour des vues alors moi je m'en suis quasiment servi que comme ça à chaque fois donc on a une vue qui s'appelle flex slider on va l'éditer donc le style flex slider tac appliqué ensemble d'options par défaut donc ça hop tac appliqué ensuite ajouter donc c'est photo je crois c'est une photo de la personne très bien alors paramètres d'affichage on laisse comme ça mise en forme donc moi je voudrais faire fernel style d'image flex slider full donc voilà il nous a rajouté des styles d'image un flex slider donc on a le choix entre fernel et full donc on met full l'image à rien chargement d'image les y ok paramètres d'affichage récréer les états tout ça on a pas besoin d'y toucher appliqué donc on revient ici dans les paramètres de flex slider ici on met plutôt hop oui appliqué si je viens ici normalement madame contre jour voilà normalement on a que des champs la titre et photo affiché des champs mieux champ ligne tac sans touche pas hop voilà donc on n'aura pas le contenu complet donc voilà madame contre jour madame soleil alors hop je fais enregistrer donc j'ai bien enregistré ma vue j'ai oublié de rajouter ma vue dans le menu donc ici on vient entrer de menu normal navigation principale titre du lien dans le menu on va mettre flex slider appliqué tac 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 enregistré donc on va pouvoir retourner sur le site hop et là j'ai flex slider il y a un glitch là il y a un souci on voit la photo en double on voit la photo en double alors on va revenir ici j'ai compris non c'était pas ça c'est pas ajouter on peut ajouter le champ on va dans les paramètres de flex slider ça n'a aucun caption field appliqué champ de capture voilà là on est bien donc je peux enregistrer je reviens ici et hop on a bien notre diaporama qui fonctionne bien avec les trois images des trois personnes donc voilà ça c'est là pour la partie vue donc maintenant on va voir aussi comment ça fonctionne pour les champs alors on va ici dans structure type de contenu fiches personnalisées gérer les champs gérer l'affichage et on pourrait avoir par exemple photo de la personne donc si je reviens ici dans il est caché photo blaisier il est caché photo blaisier il est caché photo blaisier ajouter un champ ah 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 forcément si je n'installe pas je risque pas de le voir allez donc on va retourner voir nos extensions et oui je n'avais pas installé tout à l'heure donc on va mettre flex ah ça charge flex dans tous les modules attention hop et flex slider fields ah ça mouline alors j'aurais pu faire comme tout à l'heure et l'installer directement par par le terminal c'est à dire par ici mais là cette fois ci bon ça fonctionne de la même façon installé ok ok très bien donc là j'ai installé donc je vais pouvoir retourner enfin donc dans mon type de contenu fiches personnalisées est-ce que je peux avoir directement dans l'affichage j'ai vu qu'il fallait une image donc on va faire gérer les champs j'étais un champ image flex enregistrer et continuer alors fichier par défaut image texte en 101 et là on va mettre 3 par exemple enregistrer d'action qui n'ont pas spécialement les types d'image le répertoire du fichier tac que le champ alt à l'autorique et hop enregistrer les paramètres gérer l'affichage image flex à gérer l'affichage image flex là c'est flex slider responsive tac option 7 défaut sélectionner un style d'image adaptatif alors on va mettre un arrow une source de capture image alt attribute on peut laisser ça ce sera l'alternatif mettre à jour enregistrer donc on va pouvoir maintenant aller dans le contenu on va sélectionner le type fiches personnalisées pour n'avoir que ceci bon après il n'y en avait pas beaucoup voilà madame contre jour édite alors hop ça charge ça charge on va bien les paragraphes flash tout ça image flex alors sélectionner des fichiers alors ce que je vais faire on va aller chez pixabay pour avoir des images libre de droit on va remettre un 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 de femme en question de cette photo on se pape à la pente si grosse et un très bien comme ça un coup que c'est pas grave j'ai ma photo qui est arrivé sur le bureau hop bureau alors mon site de test maintenant on va sélectionner un fichier du coup tac ouvrir alors alternative textuelle jeune femme on recommence allez jeu femme image 2 tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait en mettre jusqu'à 3 c'est parti on recommence jeu femme image 3 donc à partir de là vous voyez ça disparaît un peu plus en méthode donc plus on mettra d'autres alors tac 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 je fais enregistrer donc que que on a bien nos images bon alors là l'image est un peu sale parce que au début je l'ai pris en 640 là forcément elle est agrandi donc elle est un peu un peu sale mais en prenant des images dans un format voilà et en plus on est bien en webp donc optimiser pour le référencement parfait jeune femme jeune femme jeune femme image 2 jeune femme image 3 donc voilà comment fonctionne flex slider bah c'est tout pour aujourd'hui bah c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour me pour me suivre et et de commenter aussi hein vous pouvez vous pouvez y aller hein il n'y a pas de souci euh et puis voilà donc bah je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501